je suis là frérot moi j'ai fait du trial dans ma jeunesse moi j'ai fait du trial tout ce que je vais gagner c'est de tomber sur avec la musique a fait calme quoi non mais c'est sympa quand même ouais ça a l'air c'est un petit c'est un petit ouais il est comme en ruche tu vois appel de phare xénon il y a deux modes mode 1 donc mode 1 ça va ça roule je vais te montrer regarde là je suis à fond et après mode 2 ça va un peu plus vite tu vois donc là je suis en mode 2 il a 5 bornes il est là donc ça c'est cool parce que ça c'est un truc qui vaut 2000 balles c'est comme un 50 donc tu n'as pas besoin de permis c'est propre et il ya 80 bandes quand même d'autonomie regarde petite led c'est beau du client ça voilà tout simplement petit petit et donc voilà et donc ils ont ramené chez lm luxury qui somme pour pour faire un petit camo alex c'est dit nous l'insta de frérot de si les gens ils veulent acheter alors l'insta c'est nova underscore scoote et donc il à paris 13 il n'y a qu'un modèle ce sera le seul et l'unique en camo donc les gens qui sont intéressés à ajouter le sur insta et puis vous voyez avec lui voilà ça peut être sympa ça peut être sympa vu que pour aller faire des titulings il ya un coffre ou quoi là dedans faut un petit gars la batterie dans les armobiles donc ça va dire l'attent donc tout par où du coup c'est là c'est ici là c'est comme les ah oui ok ouais c'est comme les vrais enfin les prêts qu'est ce que tu veux que je te dise bouche open je suis vraiment dans le tuning je sens qu'il y a un truc ouais bon bah coûte moi je n'ai pas vu faire ce qui est bien c'est que tu n'as pas besoin de prise c'est un angel eyes ouais tu as un donut ah c'est un angel eyes ouais c'est beau et voilà donc bon c'est toi qui a fait le camo ouais c'est moi qui a fait le camo d'accord c'est lui qui a fait le camo voilà c'est bien mais je voulais vous parler du rs6 plus abt qui est ici ça c'est une vraie casse c'est une vraie casse ça c'est fatigant comme moi c'est très fatigant très très fatigant donc toi tu as fait quoi dessus alors du coup alors dessus on a effectué un covering gris satin métalisé complet avec des touches noires donc sur le pavillon on a fait les vides teintés et le tintage des feux le tout en deux mais ça rend ça rend vachement bien parce que approche toi regarde un peu la teinte de la cour du covering bon ça rentrait bien ici là tu as touché un peu les motifs ici ou t'as laissé comme c'est comme ça alex je vais t'éclairer juste que tu vois un peu ouais regarde comment c'est beau le carbone le truc le machin franchement c'est vraiment beau abt c'est des ouf abt ils sont très très chanteurs c'est un vrai tarif par contre abt oui c'est un vrai tarif il y a combien de prépa là dessus 30 000 euros de préparation mais bon il ya une préparation moteur une préparation esthétique il ya de l'accessoire qui a été posé dans l'habitacle il ya le diffuseur pendant le l'aileron aussi en carbone c'est du 22 il me semble il me semble que oui si je te dis pas de bêtises alors j'ai pas encore le coup d'oeil ah ouais c'est du 22 ouais c'est très très beau c'est très très beau donc vous avez fait ça tranquille pommes frites bonne musique tranquillou c'est bien ouais mais vous la verrez sur instagram celle-ci parce qu'elle est à quelqu'un vous allez voir enfin bref en tout cas elle est très jolie bon les clés ça se présente comme ça façon donc au niveau du coffre là il ya un très grand coffre c'est un rs6 mais c'est un rs6 plus ça veut dire c'est encore plus rs6 que d'habitude le grand coffre habituel et que c'est bon on va pas vous faire une présentation folle et complète parce que les rs6 vous les connaissez mais celui-là est beau parce qu'il sort de l'ordinaire déjà parce que c'est un plus à bt donc c'est quand même quelque chose qu'on n'a jamais filmé sur la chaîne donc ça c'est important et en plus je voulais aussi montrer le covering qui a été effectué parce que là je pense à l'ex que c'est une de tes plus belles réalisations ouais franchement la teinte elle est vraiment folle j'ai au début j'étais pas emballé quand j'ai vu le produit et puis une fois posé on dirait presque non c'est du 3m c'est du 3m d'accord et la teinte on dirait presque du titane c'est assez impressionnant en fait une fois posé c'est plaisant pour toi de travailler sur ses coloris ouais carrément ça change un petit peu du noir satin on est habitué beaucoup à voir du noir satin et celui-là c'est vrai que ça ça lui donne une tête d'origine mais vraiment plus sportif plus agressif que quand on l'a eu d'abord il a écrit surtout qu'elle est sobre c'est ça elle est très sobre regardez ici vous avez les phares qui sont teintés le diffuseur c'est toi qui l'a fait ou c'était comme ça c'est là est vraiment belle et ici vous avez rs6 plus qui écrit ici mais c'est d'origine d'ailleurs quand on touche t'as vu c'est peint dedans c'est peint c'est pas il n'y a pas de c'est pas un gravage en fait c'est vraiment peint et revernis en fait si vous voulez donc là tu peux pas enlever l'autocollant frérot c'est relou donc voilà l'arrière qu'on connaît ici avec sa salle ça s'affiche ici à bt par terre voilà carbone alcantara cuir sur piquet blanc honnêtement ça sent le neuf encore dedans parce que celle-là vraiment j'ai pas regardé l'équipe voilà on va pas montrer parce que ça ne regarde pas siège siège croco comme ça enfin moi j'appelle ça un motif croco mais en vrai on appelle ça un siège diamant c'est franchement c'est franchement une très très belle voiture dedans vous n'avez pas encore touché dedans jamais vous n'avez jamais touché encore dedans non c'est possible non bien sûr oui non concrètement il n'y a rien à faire c'est déjà c'est bon je vais démarrer un peu on va entendre le bruit alors évidemment je vais pas n'y accélérer ni rien parce que bon voilà mais juste entendre le bruit du ralenti ça va évidemment jusqu'à là le start et le start et il y a écrit abt dessus donc c'est vraiment c'est vraiment bon moi vous savez ce que je vais dire manque de bruit un peu quand même mais c'est déjà très bien ça c'est très très bien franchement c'est une voiture qui est remarquable le rs6 bien le volant la texture du volant est dingue je te laisse reprendre ça alex voilà la bête c'est un vrai de vrai là c'est pas moi qui ai mis sur le techo plus powerhead by abt germany là c'est un vrai de vrai c'est une très belle voiture donc là dans les tarifications 140 on est à 40 000 euros sur le véhicule plus une préparation à 30 000 euros chez abt si nous fais un total fatiguant c'est assez fatiguant mais aujourd'hui tout est cher il n'y a qu'à regarder le petit rs3 ne le filme pas car c'est un projet où le client veut rester veut pas que la vidéo spoil le travail ce qu'on peut comprendre il veut la surprise tu as envie d'être envie d'être le premier surpris quand tu viens chercher la voiture et pas l'avoir vu sur internet où les gens où les gens l'ont vu avant bon je peux comprendre et le rs3 en fait c'est dingue parce que celle ci est le c'est la version qui est la berline c'est dan ouais et tu peux nous rappeler le prix 93 mille euros full option braille les fous là vraiment full full on peut montrer l'intérieur de toute façon ça j'aime pas là où tu préfères pas si on peut montrer l'intérieur on va passer par derrière juste pour pas montrer l'avant je suis alex le c63 de orlinski que vous connaissez qui n'est plus à présenter parce qu'on l'a vu et heureux et un petit bonjour anto tu peux mettre un peu de milaine farmer frérot c'est là vous le connaissez très très beau très belle voiture moi je te pose la question avant est-ce que le rs3 tu préfères en coupé comme ça enfin en coupé en berline ou alors en 5 portes normal en sportback alors moi personnellement je préfère vraiment le rs3 dans sa petite version le petit coupé mais sa version de ses 5 portes mais pas le long comme ça je sais pas comment ça s'appelle le break non c'est le sportback ouais le sportback je préfère dans la version sportback j'ai malheureusement vous me demandez mon avis j'ai un peu beaucoup de mal mais vraiment beaucoup de mal vas-y va bouger ta caisse j'ai un peu beaucoup de mal malheureusement avec la version rallongée comme ça si je puis dire voilà c'est mon point de vue veux-tu exprimer ton point de vue bah moi j'aime bien le côté berline justement ça différencie un petit peu des a3 qu'on voit mais ils sont assez rares cela en mode limousine mais tu l'aurais pris comme ça en limo en limo ouais carrément moi je le roule d'accord bon qu'est-ce qu'on peut montrer qu'est-ce qu'on peut pas montrer mon frérot bah écoute mais celui-là est full option full option jusqu'en poids noir ici audi performance sparte l'épau noir je vais t'ouvrir la porte par ici ouais donc j'ai moi ce qu'il faut pas que je monte c'est l'avant c'est ça celui-là est tout neuf celui-là est tout neuf je le montre rapidement en carbone alcantara surpiqué rouge full cuir étendu magnifique celui-là c'est un vrai de vrai de vrai de vrai de vrai non faut pas montrer le capot parce que justement comme tu me disais c'est au niveau du capot par exemple que tu vas ouais là t'as même t'as masqué le croquis en fait voilà donc voilà ça va jusqu'à là l'option ça va jusqu'à là l'option elle est full de chiffres très bien voilà les amis c'est fait on peut pas vous en dire plus pour cette voiture là je pense que je pense que vous vous la verrez une fois qu'elle sera terminée et et voilà je peux avoir un peu de Mylène Farmer frérot non en tout cas ouais non les amis faut venir regarder parce qu'en fait là il y a aussi un nouveau truc qui est en train de se profiler à l'horizon qui est très bien c'est qu'en fait avec avec Davey frérot que vous connaissez tous les instagram de gens que je cite donc Orlinski, Davey, Alex etc seront dans la description de la vidéo comme ça on n'a pas à vous l'épeler et vous n'allez pas entendre etc vous êtes en train de ce petit local là vous allez le transformer en garage de prépa exactement qu'est-ce que tu peux nous en dire plus avant que j'aille demander à Davey bah on a Davey qui va s'installer ici donc il va mettre un pont il va mettre tout l'équipement nécessaire pour faire tout ce qui est reprogrammation alors les gens nous diront il n'y a pas de bande puissance mais ensuite on ira chez Proglite chez Proglite pour faire passer le véhicule donc aux bandes puissances donc un mec aujourd'hui qui vient par exemple il se dit écoute je pars en vacances pendant une semaine voilà ma voiture fais moi un covering mais je vais aussi me prépa on peut totalement le faire donc d'un côté toi tu t'occupes de la partie esthétique et des vies de la mécanique exactement c'est beau c'est full c'est complet en fait on peut venir chez nous pour l'esthétique la mécanique et moi ici c'est mon bureau frérot et je vous fais passer des bilans psychologiques gratuits voilà non mais c'est très bien et c'est un vrai plus pour vous du coup bah ouais complètement parce que c'est des prestations complémentaires c'est à dire que le mec qui vient à la base peut-être pour faire juste un covering il va se dire bon bah merde j'ai un entretien à faire ou je veux faire une reprog donc il passera aussi par Davy qui est directement ici et vice versa si quelqu'un vient faire une reprog et puis qu'il a une petite idée covering ou qui veut des vies de teintés etc bah on est là aussi pour prendre en charge le véhicule très bien Davy tu peux venir nous parler s'il te plaît il est en train de manger il vient de te lever il t'a la tête dans le fion bonjour t'as l'air fatigué non ça va les bouchons ont été longues les bouchons m'ont fatigué donc comme Alex vient nous expliquer c'est toi qui va bosser là vous allez gérer la filiale que vous avez ouverte qui s'appelle comment ? Luxury Performance voilà pour regarder aussi le nom pour regarder exactement donc c'est toi qui va t'occuper de toute la partie de tous les projets mécaniques que vous allez faire ici exactement qu'est-ce que tu peux proposer ? on peut tout proposer tout après l'amélioration de véhicules l'entretien sur un véhicule sportif on peut tout proposer la gestion la gestion qui se fera chez Christophe comme d'habitude chez Proglite exactement des projets je sais pas projet turbo voilà compresseur ok après on peut tout tout est faisable tout est faisable sur un devis sans problème il n'y aura pas de soucis donc pour ça en fait les gens ils doivent t'envoyer un message sur Instagram sur Instagram on va créer un Instagram professionnel vous ne l'avez pas encore créé ? non d'accord on va le créer alors ce que vous allez faire les amis c'est vous abonner au Instagram de Davey j'ai mis le lien dans la description et toi quand tu seras prêt tu mettra le nouvel Instagram sur ton Instagram comme ça les gens ils seront avec plaisir je suis passionné par ce petit scooter il y a des camtars là où je peux faire le tour tu crois ? tu peux j'ai le droit ouais bon bah je vais aller faire un tour voilà j'ai envie d'aller faire un tour en plus en caméra embarquée c'est sûr je vais me tuer ouais c'est sûr je vais me tuer c'est sûr je vais pas qu'on aille faire un tour je vais rien derrière toi t'es là pour où tu tiens mon petit ventre de gorille tiens-moi la caméra je t'explique une chose si on tombe on va tomber c'est si je m'en prends à l'aise tu la tiens n'importe comment merde qu'est-ce que tu fais ? attends que je prends le virage là on passera pas ça c'est dommage c'est pas partout non je vais pas partout non je vais pas partout non mais là ça passe pas là ça passe pas bon je parle alors j'ai décidé j'ai eu une petite idée qui était pas mal un jour pendant un de mes vlogs où je crois que c'était l'audi ou un truc comme ça que je montrais je suis passé devant cette boutique parce que j'habite juste à côté et beaucoup dans les commentaires et beaucoup dans les commentaires m'ont dit la boutique ça a l'air d'être un truc de ouf finalement on va vous la présenter qu'est-ce que t'en penses Alex ? ouais c'est une bonne idée ça peut être une bonne idée ça change il y aura évidemment il y a des voitures dans cette vidéo mais parfois vous avez peut-être envie de voir autre chose surtout qu'il y a un peu de killing dehors là exactement donc on est dans ta boutique la boutique Connect elle est située où ? 24 avenue Georges 5 très bien tu peux nous montrer un peu ce que vous avez ici ? alors déjà chez Connect on a un très gros rayon basket spécialiste de la basket de collection de la basket rare on reçoit toutes les semaines des baskets tendance que ça soit de la Yeezy tous les modèles toutes les couleurs toutes les tailles que ce soit les Balenciaga les Triple S toutes les gammes off-white des baskets très rares et ensuite on fait des custom on a de la Stan Smith en custom avec des dessins j'ai compris bien Alex on va regarder un peu donc du coup en fait toutes les semaines vous avez un renouveau un restock qui arrive on a un restock qui arrive soit que je peux venir en série limitée soit des choses très rares là par exemple on a rentré la basket Chanel Farrell Williams qui a été limitée en 500 exemplaires qui est une basket introuvable qui vaut 15 000 euros et vous vous la sortez à combien ? elle vaut 15 000 euros elle est là elle va vous la chercher je vais vous montrer les baskets en ce moment là il y a des vrais trucs moi je kiffe les easy c'est la base c'est la base après ça Balenciaga c'est bon mais moi j'aime moins tu vois mais bon c'est un vrai truc voilà ça c'est la basket certainement la plus emblématique aujourd'hui c'est à dire un mec qui vient il met 15 000 euros ouais on a eu c'est bon on a eu un client qui l'a cherché partout et encore il nous a dit 15 000 euros n'était pas cher après c'est vrai qu'il y a un vrai monde il y a un vrai monde dans la basket et c'est très recherché quoi ça c'est une basket qui a été co-signée par Pharrell Williams Colette et Chanel pour la fermeture de Colette donc c'est vrai que c'est une basket iconique voilà bien sûr pour les modeux les gens de la tendance après moi je peux retrouver ça par exemple moi je suis dans le milieu de l'automobile nous on va retrouver la Mansory de la basket après c'est vrai que comme Colette a fermé ça a dû prendre un vrai coup ça a pris un vrai coup tous les articles qui sont sous l'emblème Colette ont pris une vraie cote c'est pour ça les amis que j'avais acheté il y a quelques mois l'Aston Martin Signet Colette Edition que tout le monde m'avait insulté mais regardez aujourd'hui enfin bref et quand je l'avais acheté je sais pas si tu te rappelles Alex tout le monde n'avait pas compris mon choix pourquoi t'achètes ça etc mais aujourd'hui je pense que si une basket maintenant a pris ça vous imaginez la voiture et après donc voilà toutes les semaines t'as un peu du t'as des stocks qui viennent etc des trucs très sympas on a on a on a on a toute une zone gaming assez rétro donc ça a du flipper du baby et de la console de la console d'arcade qu'on va aller voir derrière qui est très sympa le baby est quoi ? le baby est quoi ? le baby est quoi ? ça c'est un bon flipper le baby est beau aussi ça c'est un flipper américain dans une belle maison dans un beau sac de jeu ça c'est un flipper français c'est vrai qu'il y a dans les Ardennes c'est un flipper bois massif aluminium il y a que des produits ici qui sont sélectionnés pour exclusifs voilà leur originalité etc ça c'est une table de Bac Gammon faite par Hector Sass et après on peut choisir sa finition elle est en croco rouge on peut l'avoir en croco marron on peut l'avoir en tissu on peut l'avoir en rond ça c'est vrai qu'il y a Paris dans le 11e arrondissement depuis 60 ans j'ai compris c'est bon c'est la télé la plus plate du monde ouais c'est les wallpapers voilà c'est l'ALG aimanté à la vache voilà c'est avec un aimant barre de son détaché les coffres les coffres pour les montres les coffres pour les montres Marc Calment Ben Zorberg leader mondial avec système de remontoir automatique on peut programmer par rapport à la montre une recharge on peut remonter à gauche ou à droite voilà un coffre avec des finitions employables finition de barre c'est très beau ça c'était beau le piano black comme ça avec le beau bois comme ça c'est très 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 beau avec un niveau de finition il y a un vrai niveau de finition oui question de tarif comme ça c'est on est dans combien dans les 50 000 euros 50 000 euros c'est bon c'est bon c'est bon ça c'est vraiment gros carton de la boutique aussi ouais on a une gamme de meubles de chez ap collection qui sont des belges qui font des meubles autour de la peluche d'accord donc là par exemple vous avez le meuble koala ouais c'est un bouteille koala c'est un bouteille ça ce sont que des peluches qui sont entièrement tissées à la main c'est mignon ouais c'est super sympa là il y a le grand grizzly là il y a les grizzly là il y a le fou finalement rose voilà ça fait partie encore des objets des objets insolites nouveaux en sérénité on a eu un fauteuil star wars qu'on a rendu ouais non non c'est très beau franchement on a un bar à casque aussi pour les petites gadgets etc c'est franchement top un petit objet sympa le tono je l'ai ça a marqué parce que ça marche pas c'est de la folie ça c'est très rigolo ça c'est notre enceinte de douche on met ça dans la douche 50 val on met ça dans la douche mais maintenant on peut répondre au téléphone c'est vrai c'est bien c'est bien c'est bien les vertus les vertus alors les vertus moi j'ai été un grand collectionnaire de vertus est-ce que ça c'est plutôt un clin d'oeil est-ce que c'est plutôt pour rigoler on sait pas encore les vertus ce que c'est alex c'est un téléphone c'est écoute moi comment dire qu'est ce que je vais pouvoir dire sur les vertus c'est un c'est un c'est la ouais c'est la bentley du téléphone mais tu l'as c'est très bien c'est top ça se fait encore il fabrique encore je suis là je connaissais pas c'était les premiers à avoir fait des téléphones c'est sur base Nokia j'adore ces téléphones ça branche premier à faire des téléphones qu'on appelait des téléphones de luxe incrustation diamants avec le concierge dedans avec le système de conciergerie je le rendais ouf en fait dedans t'as une conciergerie t'as un numéro tu t'appelles en fait le gars quand tu payes ça à l'année techniquement tu sais maintenant on a Uber Eats Uber et compagnie donc on s'en fout tu vois mais avant il faisait attends je peux juste le ouais bien sûr ça m'a manqué un peu ça m'a manqué ça m'a manqué et tu peux juste moi il était comme ça lui en gros t'appelles le mec et il fait ce que tu veux je le rendais ouf d'accord un biais d'avion cinéma une pizza un taxi tout ok combien ça vaut maintenant ça ? ça vaut entre 3 000 et 10 000 euros franchement vous allez m'insulter 3 000 je peux les mettre 3 000 je les mets pour entrer c'est un taxi mais quoi il y a rien low-tech c'est des téléphones qui ont 10 ans il y a rien celui-là peut-être si ouais j'ai choqué là celui-là il est bon j'allais m'insulter mais celui-là je peux mettre un billet de 3 000 ça me fait kiffer mais par contre vraiment il y a rien de fou le 55-10 s'améliorer quoi on continue dans le custom elles sont cachées ici parce qu'on attend la vitrine ça c'est un fabricant français qui s'appelle MAD qui fait du custom à partir de montres d'origine donc là vous avez par exemple trois Rolex et une Bulgari oui bien sûr il fait du custom c'est-à-dire qu'il reprend la montre d'origine et il a customisé ça c'est une Dipsy on pourrait parler de Montsori pour une auto là il va vous mettre un incrust carbone un coating DLC un fonds spécial un remontoir il a fait pour un de nos clients il a fait un inversé c'est-à-dire que Rolex ne fait pas de monde pour gaucher donc il a inversé le boîtier il l'a mis à gauche voilà ça on est vraiment dans la customisation pure le prix de ça par exemple entre 20 et 30 000 euros suivant les finitions voilà après il y a plus limite c'est-à-dire que le client choisit on a des clients Moyen-Orient qui font des dessins au fond qui font transparent totalement transparent nids d'abeilles mélangés or, diamants diamants noir on peut tout faire c'est bon hein les Dipsy sont belles c'est une bonne base et puis ça pareil voilà on voit une Dipsy standard et une Dipsy custom donc on voit vraiment que le client est allé loin dans la customisation j'ai bien en blague comment il fait celui-là ? j'ai regardé il a fait ça pour téléphone de prisonnier c'est la bonne taille en tout cas c'est la bonne taille c'est la bonne taille c'est la bonne taille on sait pourquoi prison break mais c'est joli quand même regardez franchement moi je vous jure vous allez me dire mais comment ça ? je te jure que c'est vrai regardez voilà mais vraiment les vertus moi c'était que Macam j'ai adoré ça alors on continue on a tout un petit rayon d'accessoires sympathiques mais ça va on va faire comme chez tout le monde donc on a un rayon accessoires et très rigolo on a les petites bandes de chargement sous Emoji donc on retrouve tous les emoticons qu'on a l'habitude d'utiliser toute la journée dans notre téléphone d'accord donc la crotte le smiley la bombe la pizza etc donc au lieu d'avoir une station de chargement toute bête on a un petit truc qui sort de l'envie tous les câbles accessoires prise murale donc ça c'est un rayon qui marche très bien ouais ensuite on a dans la continuité du rayon de jeu pareil entre Renzo Romagnoli notre fabricant et Hector Saxe on a des boîtes de jeux backgammon poker remontoir de monde cava cigare on a quelque chose de très nourriture c'est ce qu'on appelle l'heure à lire au lieu d'avoir une heure qui est indiquée avec des chiffres elle se lit moi j'en ai une à la maison une toute noire comme ça et c'est bien ce qui est sympa c'est qu'on peut l'avoir dans des langues donc on a des clients qui nous la commandent en chinois c'est très sympa franchement c'est un mot de vue ça j'adore ça c'est japonais c'est une invention japonais ce sont des cadres haute définition avec un traitement mat et en fait on peut par le système d'atmof on peut mettre des images en fond d'écran des animations à une, deux ou trois cadres donc on peut changer on peut avoir du live streaming de Tokyo de New York etc donc c'est une fenêtre sur le monde on a beaucoup de gens qui mettent ça dans des bureaux je trouve ça on boit un petit café on fume une cigarette on regarde ça c'est vrai je trouve ça très poétique ensuite on continue dans le rayon custom ça c'est juste une lampe alors ça c'est une lampe et c'est un pardon on n'a pas parlé de ça c'est très sympa c'est des italiens qui font ça c'est une lampe led et qui en même temps est une radio donc les sons se diffusent à travers le patio c'est bon c'est le truc qu'on peut mettre sur sa terrasse c'est quoi comme marque de montre pour ça ? ça c'est des petites montres qu'on a utilisé pour décorer c'est joli la lampe led custom on continue là c'est custom de coque on travaille avec l'atelier du bracelet parisien qui est un des leaders de bracelet de montre qui nous a fait toute une magnifique gamme de coques pour iphone que ce soit X, 8, 8, 7 plus alligators donc la particularité c'est qu'il n'y a jamais une coque pareille sur un téléphone c'est vraiment joli parce qu'aujourd'hui le téléphone c'est l'accessoire de l'homme et de la femme et on a envie de le filer ça fait un bel objet ensuite on va encore plus loin dans la personnalisation on a fait faire pour nous des iphone totalement custom donc ça c'est un iphone X qui est full personnalisé hors 24 carats pomme 24 carats alligators à la différence où sur mon téléphone vous allez voir que la coque est rajoutée là sur ce téléphone c'est l'intégralité du fond qui a été repris c'est l'intégralité du trim le trim c'est donc tout le tour qui a été rajouté on ne compte pas avoir la grande chose pour une femme avec des diamants par exemple pomme diamant on va l'avoir en euros etc là on les emploie 5, 6,000 et 8, 10,000 pour les versions diamants en fonction de type de diamants en fonction de diamants sur la pomme ou pas après on peut aller très loin on a des clients qui nous les ont commande en carbone carbone avec des incertainments après on peut tout faire ça c'est la gamme de base d'accord vous trouvez aussi des produits en customisation toute l'année si vous voulez vous faire plaisir sur quelque chose d'unique c'est chez connect vous avez que des choses standards des choses rares et en même temps des choses uniques donc on est capable de vous dire sur ce téléphone la crame il veut son logo personnalisé avec ses symboles il n'y a que le sien il y a un délai d'accord ce qui est raisonnable mais par exemple quelqu'un veut vous avez un stock tout de suite par exemple ce mec là veut acheter ce téléphone là ça lui plaît il va il part avec tu peux partir avec le bleu le noir on a un stock le noir est magnifique le noir est très bon il est grave le noir je crois qu'il partait je préfère vertu le petit vertu je veux repartir avec c'est sûr il ne faut pas repartir avec pour que de mauvaises voudriez le noir est vertu le vertu c'est que ma carte alors les télés ici bon les télés on travaille que sur de la télé OLED parce que qui dit connecte il dit aussi technologie donc de la télé ultra plate OLED ça c'est la Sony ça c'est la Sony alors la particularité de la Sony c'est qu'il n'y a pas d'enceinte l'enceinte est dans le vert c'est toute la dalle c'est toute la dalle qui diffuse le son ça c'est français très sympa la boîte concept c'est une société qui s'appelle la boîte concept qui fait les enceintes connectées donc ça c'est considéré comme entre guillemets une enceinte d'appoint on peut mettre à côté de son bureau table de chevet c'est sympa on peut poser son café c'est un petit style un peu rétro on est encore dans le rétro gaming le neo à l'ancienne le vintech pareil le petit bureau d'appoint on pose son mac on bosse on a le son qui va bien il doit y avoir un vrai son là-dedans là il doit y avoir un truc après on va écouter surtout là ce qui est marrant c'est qu'on se dit que dans le son les français sont très forts la boîte concept boîte française deux vialets qu'on va écouter société française quand même des leaders mondiaux donc c'est intéressant de se dire qu'en France on a quand même des pointures ça c'est évident le gaming encore des français leader dans le gaming oui on nous a mentionné le genre donc là un hommage à DRIVE un de nos films préférés là vous avez une console et là vous avez tous les jeux auxquels on a joué donc vous avez en gros j'en crois 900 jeux dans la machine ah bon c'est bon vous mettez ça à la maison ça vaut à peu près 3500 euros vous avez les pacman les tetris les street fighter etc d'accord c'est très bien là vous avez deux joueurs et là vous avez encore une ça c'est ce qu'on appelle de bar on les fait customiser Star Wars etc il y a des clients qui nous les commandent en custom aussi un client du PSG du Real Madrid de Barcelona le Bayern c'est bon dans une maison c'est sublime super sympa ça va bien avec le baby food ça va bien avec le super on a aussi des trottinettes on a vu devant les fans de trottinettes électrées on a reçu les nouvelles trottinettes pour l'été c'est là les billets c'est là les sympathiques et puis elles en voie donc tout est électrique tout est 100% électrique il n'y a pas de thermique c'est ce que je me posais comme question c'est un vélo à assistance c'est à dire pour pédaler il y a un moteur électrique ça en revanche ce sont des trottinettes totalement électriques généralement vous avez entre 30 et 50 km d'autonomie ce qui est bien pour une utilisation urbaine bien sûr généralement les gens s'en servent pour le loisir pour aller au bourreau ça c'est de la trottinette qu'on va vendre beaucoup en résidence secondaire on a beaucoup de clients qui ont des bateaux ils partent ils ont un bateau ils mettent ça à l'arrière du bateau quand ils s'arrêtent à Centrope ils descendent du bateau avec le petit logopolis c'est très marrant exactement c'est beau très bien on fait aussi des installations salle de cinéma custom donc on disait on a une petite coupure de caméra on est des professionnels ça se voit et donc du coup en fait quand quelqu'un vient ici vous pouvez aller monter vous faites le montage direct chez lui l'installation tout est fait ça part d'une rencontre généralement le client vient il nous exprime son projet soit directement soit avec son architecte ensuite on se déplace on va chez lui il nous explique un peu ses envies parfois c'est délire parce qu'on fait des trucs assez délirants vous faites des trucs de ouf parfois on fait des vrais trucs de ouf genre des salles de cinéma thématisées star wars oui des vrais trucs des vrais vrais trucs on fait des vrais chantiers ça fait 20 ans qu'on fait ça on fait des vrais trucs avec des vrais projets très marrons des écrans qui descendent du plafond voilà des trucs vraiment sympa des écrans au fond d'une piscine on fait plein de trucs là des écrans au fond d'une piscine on a sonorisé on a sonorisé on a sonorisé on a mis des dalles LCD au fond d'une piscine voilà on fait des vrais trucs sympa nous on permet à nos clients de réaliser leurs rêves et nous on vit dans notre métier à travers le rêve de nos clients parfois on fait des trucs très chiant comme installer 4 enceintes dans un bar on le fait très bien parce que c'est notre métier et parfois on a la chance une fois de temps en temps d'avoir un client un peu fou qui a un projet complètement fou et là on s'amuse d'accord mais vous pouvez aussi vous pouvez très bien tomber sur un mec un mec qui vient il achète sa télé il part quoi exactement on a des clients ça nous arrive un client qui vient un samedi bonjour monsieur vous avez une télé en stock oui au revoir allez dispo merci au revoir vous voulez trouver un salon je me débrouille c'est comme ça c'est ce qu'ils n'ont c'est vrai c'est les boutiques comme ça c'est bien parce que déjà il n'y en a pas des tonnes et de deux ça sort de l'ordinaire c'est comme ce que tu as dit dans la customisation voilà parfois il y a des gens ils veulent quelque chose de différent ou de customisable etc pour les avoir à leur image et je pense que c'est une très bonne chose et on a une clientèle qui est très internationale et qui s'attend en voyageant surtout à avoir un souvenir on a beaucoup de clients qui viennent ici ils sont contents d'avoir dépensé quelques milliers d'euros ici parce qu'ils se rappelleront quand ils repartiront en Arabie Saoudite Qatar peu importe Singapour Tokyo Mexique ils repartent avec un truc ils ont offert à leur femme un téléphone custom une paire de baskets tiens tu te rappelles c'était à Paris pendant qu'on était là oui bien sûr il y a ce côté lié à la boutique très affecte et puis on a une super équipe on a quand même une super équipe de vendeurs on a une super équipe de passionnés ça se fait pas tout seul on est nombreux avec des gens qui chinent des produits toute l'année qui se cassent la tête pour les clients à leur trouver ce qu'ils veulent bien sûr dans la customisation Antoine qui s'occupe très bien des clients alors là on vient de faire un téléphone custom pour un client qui habite en Afrique il voulait ses initiales il y a donc il y a toute une étude on parle avec lui et le projet une fois qu'il est réalisé le client est super content et ce qui est bien aussi c'est que vous mettez à l'aise en fait parce qu'il y a des gens quand ils vont regarder par exemple la vidéo c'est vrai qu'il y a des grands prix mais c'est comme ça quand on vous montre des ferrari des lambeaux etc ça vaut son pesant d'or ici c'est pareil mais ce qui est bien c'est qu'ici vous vous sentez bien vous voyez il n'y a pas c'est pas comme si on rentre c'est détente voilà c'est détente je vais pas dire de marque ou quoi mais c'est vrai que parfois quand on rentre quelque part on a un truc qui vous est mal à l'aise etc on n'a pas de complexe avec l'argent on n'a pas de complexe avec les clients tout le monde est le bien vu vous pouvez venir boire un café discuter parler autour du flipper faire une partie de baby voilà parfois il y a des clients qui passent il reste une demi-heure ils nous posent des questions on les reverra peut-être jamais peut-être un jour voilà c'est une boutique qui est faite aussi pour le plaisir non c'est très bien et vous avez des réseaux sociaux un truc ? on a un compte instagram connect paris tout attaché tout attaché connect paris on a plus de 2000 followers donc on compte sur la vidéo et là c'est possible booster nous le secret d'un bon compte instagram c'est qu'il faut l'alimenter voilà c'est Antoine qui s'en occupait très bien tous les jours il faut l'alimenter voilà c'est ça le secret du truc c'est de persévérer d'avoir un instagram où il y a minimum une photo ou une vidéo par jour c'est la clé sinon c'est dommage parce qu'on voit parfois plein de comptes instagram où le mec a commencé mais à la fin c'était dans l'oubli et ça c'est très dommage pour ça que malheureusement Antoine et là il s'occupe de faire vivre notre compte instagram là il s'occupe de faire des petites vidéos tous les jours il se met en scène avec des objets c'est bien voilà Antoine il s'occupe aussi de faire vivre la communauté parce que qui dit compte instagram il faut aussi répondre bien sûr on a de plus en plus de gens qui nous contactent de l'étranger sur des baskets sur des flippers sur plein d'objets là on a vendu la semaine dernière une console de jeu qu'on expédie au Venezuela le client il l'a vu par le compte instagram il est venu en vacances il a pas eu le temps de s'arrêter voilà c'est aussi un lien avec l'extérieur très bien merci beaucoup merci à toi connecte on est ouvert donc du lundi au dimanche de 11h à 20h et de 14h l'adresse c'est combien George E5 ? 24 avenue George E5 et en plus c'est vraiment dans le rond vous pouvez me croiser c'est sur ah oui oui c'est le rond point à Kram non moi tu sais où c'est ma place que François 1er ? je l'ai rebaptisée la place à Kram ça y est je l'ai rebaptisée c'est fini la temps mais ici oui on peut en faire le rond point on peut faire le rond point à Kram donc notre journée continue les amis merci beaucoup merci à toi donc les amis ont fini cette belle journée vous a fait une belle journée avec plein de découvertes ont fini avec l'apothéose l'apocalypse votre bien-aimé nicolas on est passé dans son garage de videm automobiles grand ami depuis combien de temps maintenant 15 ans bonne dizaine d'années je te suis comme une corde au cou et on est venu en fait aujourd'hui on va clôturer par ça pour que tu nous expliques un peu non pas l'air huit quoi la carrière a gt dans sa 15e année à la quinze piges la voiture que l'on la connaît non mais ce qui nous voitures basique quoi ouais c'est basique ouais ce qui ce qui ce qui nous ce qui nous demande en fait c'est quand est ce qu'on fera un sujet complet sur la voiture dès que j'ai le temps je voulais le faire cet après midi c'est pour ça que tu es là je voulais sortir la carrière je suis aussi passé de faire un bisou voilà exactement mais le petit bonus de tout à l'heure c'est que j'ai un client qui débarque au dernier moment donc on peut pas y aller et puis ce qui est sympa c'est que la crabe me dit tout à l'heure ouais viens au moins on monte la carrière gt ça se vit frérot on enlève le toit et on est sous le soleil on fait le tuning on ouvre les 612 chevaux c'est vrai que le bruit le bruit il est dingue voilà donc au moins comme ça voilà la carrière gt c'est une voiture qui se vit et la voir évoluer etc et moi je suggère même que quand on le fera on est des potes comme ça qui nous suivent et qui filment la voiture travelling on fera un travelling si tu veux voilà on fera un travelling en plus du tuning mais voilà je voulais juste la voiture est là nico est là aussi malheureusement heureusement beaucoup de rendez-vous et comment du coup on continue non il a fait un petit jeu de mots à la hauteur de ses attentes j'ai envie de le dire non non mais Akram ça fait ça fait trois semaines il me dit bien machin on va tirer un tuning on sort les bagnoles on fait des sujets on rigole etc et je lui dis ouais 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 demain après demain après demain après demain j'y arrive jamais je suis débordé je cours partout je m'en sors pas même cet après-midi encore une fois on s'était bouqués on s'est lié je n'avais pas dit ce qu'on allait sortir comme voiture je voulais vous faire la surprise lui faire la surprise et sortir ma petite bestiole préférée mais mais finalement j'ai pas le cas donc on essaye la semaine prochaine on fera la semaine prochaine avec grand plaisir est-ce qu'on pourra sortir aussi ça on met un W garage dessus et on sort la sauvagerie comment vous l'avez ramené par camion ça c'est bien ça c'est une audi r8 donc vous le voyez tous ultra lms pour le mans series puisque c'est une voiture qui faisait qui faisait le championnat le blanc-pain et et le championnat de le mans series donc ça ça il ya un v10 dedans ça a des watts c'est un truc du coup c'est en full carbone ça c'est vraiment ouais c'est en full carbone regarde moi l'intérieur comme c'est stylé quand même ah oui d'accord c'est une vraie voiture de courte c'est juste la petite bouche là ah oui c'est bon on laisse la petite bouche, pu Bueno mets non tarte 녹 « 되는 sos » elle a marqué radio ah mais rien là on dirait c'est entre les petites balles voilà mais donc la sortie, rien parce que en fait c'était pas le coup de la trais boots ça a été le coup en fait elle est tellement basse qu'on n'a pas pu la descente dans la rampe et on a mis une demi-heure avec des planches surtout à la descente quand tu regardes, regarde ce qui est assez marrant, le caméraman, il y a l'Arvis ce qui est incroyable c'est que t'as vu la carrière AGT elle est limite plus basse que l'R8 alors que l'R8 elle est posée au sol quand même, il y a moins de garde au sol c'est sympa c'est une vraie belle voiture, la carrière AGT j'en suis fan et le bruit de la carrière AGT est d'autant plus gargantuesque c'est une voiture qui est légendaire, c'est une voiture qui est légendaire, qui est mythique pour les bonnes et les mauvaises raisons moi je trouve que la carrière AGT est à la F40, je ne sais pas comment oui je vois ce que tu veux dire, c'est la F40 de la Porsche la carrière AGT est à Porsche ce que la F40 est à Ferrari allez arrête, ça fait 15 jours que je cherche à dire correctement la phrase mais moi j'arrive, je suis chaud, c'est pour ça c'est bon, j'ai des amis qui arrivent je te laisse avec les amis bon merci je me lustre, merci salut tu prends la Bentley je prends la Bentley, merci merci d'être venu n'oubliez pas, vous pouvez vous faire un café vous êtes bien appréciés donc voilà, comme vous l'avez entendu les amis on finit vraiment cette journée par un truc qui est pas mal du tout puisque j'ai récupéré une Bentley Speed, pas les nouvelles mais les anciennes versions pourquoi j'ai acheté cette voiture là ? c'est parce que je suis fou amoureux de cette caisse elle me... moi je suis un grand fan de Bentley Bentley, Rolls, etc. je suis un grand fan de la Continental GT les nouvelles, bon c'est évidemment le top mais les anciennes en speed, je vais vous montrer ont quelque chose de spécial et elles sont spéciales dans le sens où, je vous avais prévenu j'avais envie de me faire une petite caisse pour l'été alors, pas de cabriolet malheureusement parce que je suis pas très cab et dans Paris vous le savez l'été ne dure qu'une semaine voilà donc le souci c'est que donc tu prends un cabriolet c'est très bien mais si c'est pour rouler avec une semaine et que te prendre une tempête c'est fatigant donc comme je voulais quelque chose pour l'été d'assez sympa quand même bah voilà, je me suis fait ce plaisir là 4 roues motrices un nombre de chevaux voilà il y a de quoi la classe de la voiture la sobriété, l'élégance de la voiture que vous retrouvez uniquement chez Bentley Rolls parce qu'on est dans le même truc et la sportivité de la speed je vous avais fait un sujet sur ma chaîne il y a quelques longs mois de ça sur la nouvelle speed celles-ci sont les premières générations de speed ce qui veut dire que venez la voir plus que des mots des images exactement donc elle est là regarde le gris le gris est très bon alors cette voiture il faut savoir quelque chose regarde les jantes ceci ce qui me rend fou c'est l'intérieur vraiment de la voiture qui est en très très bonne condition physique avec tout le matelassé Bentley que vous retrouvez ici la planche de bord en aluminium foncé et le si beau volant que vous avez ici qui est magnifique on va l'emmener regardez surpiqué ici on va l'emmener vous la montrer dehors et voilà donc le temps de le temps de 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 conneries et puis on y va tout de suite voilà merci du coup là je vais laisser la fiat ici pour changer les deux pneus avant qui était déjà fatigué quand je l'ai eu donc c'est pas moi qui conduit comme un abruti celle là je l'ai pratiquement pas conduit cette fiat donc là je vais laisser la fiat ici je vais repartir avec la bentley alors c'est un achat réfléchi la bentley parce que vraiment c'est une voiture que j'aime beaucoup ça faisait déjà une petite semaine que j'étais en pourparler et je pense que c'est une voiture qui me correspond très bien parce que l'une des voitures que j'ai gardé et que j'ai roulé en daily vraiment tous les jours c'était les premières séries comme ça mais simple et je l'ai vraiment gardé 3-4 ans et je la roulais tous les jours c'est parfait comme voiture malheureusement il y a un coup d'entretien celle là on s'est arrangé elle sort de révision donc c'est cool alors aussi il faut que vous disiez au revoir à la TTRS parce qu'évidemment j'ai fait une reprise dessus donc la TTRS contre la bentley voilà c'était une bonne voiture j'ai kiffé et dis toi un truc c'est qu'on n'est même pas on n'a même pas encore fini j'avais même pas reçu l'immatriculation définitive que la voiture elle a dégagé le 24 novembre exactement je l'ai eu jusqu'aujourd'hui c'est une bonne voiture franchement j'ai des bons souvenirs avec cette voiture maintenant voilà moi j'ai eu un petit coup de coeur quand même de la bentley ça faisait quand même assez longtemps comme je l'ai dit que je cherchais une speed je cherchais bien une speed mettre un grand billet pour avoir la nouvelle non bas les couilles tu vois mettre un petit truc comme as voilà au moins ça fait changer de voiture et tout et moi je préfère ça marche bien en tout cas l'autre hein speed c'est la guerre donc voilà dis-lui au revoir c'est avec ces voitures que les gens t'ont beaucoup connu quoi la chaîne a commencé à décoller quand j'avais ça la chaîne a commencé à décoller quand j'avais ça bon il y a la civic aussi parce que la civic la chance que j'ai c'est que dans paris y en a pas d'autre et du coup à chaque fois qu'on me voit avec la civic on sait que c'est moi et ça c'est cool et voilà surtout maintenant c'est une voiture que je peux sortir etc parce qu'avant avec le bruit et compagnie c'était très compliqué à sortir en tout cas bon maintenant je pense que ça va être fini là je fais juste je fais juste deux trois papiers on prend la voiture celle-ci comment dire je suis amoureux serein en fait parce que je sais que ouais j'ai pas fait d'erreur parce que c'est une voiture c'est une voiture on fera on fait pas d'erreur avec ça c'est un 4 roues motrices c'est un v12 énorme ça marche une tonne 4 places et c'est pas tu as pas l'oeil tu vois elle est gris foncée gris Daytona l'intérieur est noir c'est une belle voiture et c'est pas un achat con tu vois moi je pense que c'est bien après c'est vrai la ttrs c'est une voiture qui fait plus jeune plus dynamique plus jeune plus dynamique très beau mais pourquoi tu n'as pas pris deux rs6 parce que celle-là était déjà vendu vous en faites pas j'ai demandé mais la bentley c'est une valeur sûre c'est un retour il y a aussi ce beau Cayenne turbo j'avais déjà flashé dessus un truc de fou mais il est vendu et le model x et le model x aussi sans vous mentir j'hésitais entre le Cayenne turbo que vous avez ici et la bentley on est dans le même ordre de prix mais c'est pas comparable un 4x4 un petit coupé et comme j'ai déjà la berline qui est la Honda du coup voilà c'est très bizarre parce que les gens le choix de la Honda et les gens ne comprennent pas ah ouais parce que regarde ttrs Bentley Speed et Honda merde Franlius la Honda mais j'ai un coup de coeur pour cette voiture et moi comme vous le savez j'achète au coup de coeur comme la fiat ça roule on est à l'antenne ouais on est à l'antenne donc voilà on a récupéré la voiture là je suis en train de rentrer je vais la mettre au parking je vais aller dormir direct je suis fatigué frérot on a des journées où on se lève tôt là en ce moment mais bon voilà donc filme l'intérieur regarde comment c'est beau voilà c'est beau regarde comment c'est beau là c'est vrai qu'on est sur un vrai truc comment ça fonctionne ça ? comment ça ? ça là bah ça c'est les bouches d'aération typique de chez Bentley Halls là c'est ouvert la fermée voilà là on a ouvert parce qu'il commence à faire chaud dehors et que je transpire comme une pute à l'église c'est pour ça que c'est ouvert bon là après les gens connaissent là vous avez la clim la navy la radio et compagnie ici aussi voilà etc mais ce qui est intéressant dans cette voiture c'est vraiment le détail de la configuration de cette voiture parce qu'en vrai moi j'ai eu les nouvelles séries pas en speed mais j'ai eu les nouvelles séries et euh la en vrai revenir à une série comme ça c'est rien de fou mais la configuration regardez ce regardez l'alu comment il est beau regardez l'alu regardez les surpiqûres regardez là la couleur de la voiture est folle et même c'est c'est je sais pas c'est 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 vraiment une voiture de ouf je pense que là c'est la seule voiture euh c'est la seule voiture avec laquelle j'ai fait 300 km heure on était à 4 tout le monde dormait dans la voiture moi je conduisais la voiture à 300 personne ne sentait les gens ils dormaient et ça marche comme jamais et euh du coup donc je vais vous faire un peu pas une présentation parce que bon maliche tu vois parce que c'est une voiture que vous allez voir maintenant sur en photo sur mon insta d'ailleurs si vous avez envie de m'ajouter à cram junior n'oubliez pas de regarder dans la description il y a tous les instagram des différents participants de cette vidéo euh qui sera affichée donc c'est important que vous le fassiez à la fin de cette vidéo euh on a bientôt fini vous n'en faites pas donc on va vous la montrer rapidement de l'extérieur l'intérieur vous le connaissez c'est celui d'une bentley vous le savez c'est des voitures qui ont fait leur preuve etc comme il y en a des milliards etc sur insta mais cette voiture vous allez la voir avec moi en photo etc machin et euh et voilà je suis pas mécontent maintenant d'avoir rendu la TTRS et euh d'avoir fait une reprise là dessus euh parce que voilà TTRS comme je l'ai dit tout à l'heure c'est bien c'est rapide c'est jeune c'est dynamique ça c'est élégant et ça marche regarde oh la vache oh putain oh 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 ah oui ah oui d'accord oh putain ça marche bien c'est bien ce que ça marche waouh en plus ça va peser 3 tonnes le truc la baleine quoi la baleine la baleine le con oh patrie des dious le cachalot on va quand même regarder rapidement dehors avant de mettre les voiles définitivement hop là laisse en filmer hein laisse continuer en filmer ouais t'inquiète tac 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 la baleine la baleine avec la porte qui pèse 3 tonnes donc voilà moi pourquoi j'ai choisi la voiture c'est parce que la configuration la configuration est folle alors je vous explique vous tirez le capot et ici le Cine Bentley remonte vous tirez oh putain excellent oh la vache ah ouais là on rigole plus là c'est twin turbo très beau voilà impressionnant et donc du coup c'est pas mal ce petit détail comme ça là tac tac montre un peu tac tac à l'eau tac tac voilà la couleur on l'a vu les te gens les te gens attends on va derrière Alex il peut pas entendre beaucoup frein céramique c'est agréable c'est agréable c'est beau c'est pas mal c'est sympathique ah ouais quand même c'est pas mal c'est sympathique c'est pas mal c'est sympathique allons-y il va en lieu oula on va en lieu on ne verra pas le coffre en féerique mais bon c'était pas grave hop siège électronique forcément ah bah attends tu rigoles ou quoi la baleine ah j'en remets pas la baleine donc il y a quand même des palettes au volant les gars parce que c'est quand même impressionnant c'est quand même normal de le préciser ça c'est les nouveaux volants il faut quand même le préciser donc palettes au volant etc qui est quand même assez réactive bon on n'est pas sur du PDK ni sur Thulingo mais Flamingo dit Flamingo mais ça répond très bien il y a deux modes donc D et S voilà avec le mode ici qui abaisse la voiture là elle est au niveau normal donc tu peux la mettre en basse comme tu peux la mettre en élevé tac tac vous connaissez la musique l'aileron qui sort ici tac tac il sort aussi à 80 km heure je crois comme les porches ou quoi que ce soit donc là on est en sport bon ça change un peu le bruit ça change un peu le bruit c'est une chose bon là on va se mettre en D frérot ça consomme comme la muerte alors c'est pas moi qui conduit avant parce que je viens de la récupérer mais peut-être que la personne avant moi avait un avait un le pied lourd le pied lourd tac 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 les pièces arrières ont l'air pas mal on est à 49,9 litres au 100 depuis le départ putain vache donc depuis le départ depuis 7 km voilà en fait il a été réalisé pour moi 7 km euh 49 litres au 100 ah oui ça fait 11 minutes qu'on roule ah oui d'accord non on a fait 1 km attend on a fait 1 km ouais le truc ah dans une moyenne de 7 km par heure et on a consommé 49,9 litres au 100 et ça depuis 11 minutes putain donc c'est un gouffre c'est la réalité euh niveau de l'assurance en ce moment vous me connaissez je suis en flotte une flotte d'assurance les gens te demandent toujours c'est quoi flotte 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 c'est quoi c'est quand t'as beaucoup de voitures et que tu les immatricules tout tout à la fois en fait euh je sais pas comment expliquer ça Alex à part ça j'ai bien expliqué ou toi t'as pas compris oui t'as très bien expliqué voilà et donc du coup c'est une assurance assez spéciale et du coup tu payes beaucoup moins cher c'est pas du cas par cas tu payes je vais te dire un truc genre 3-4000 euros l'année mais il y a 12 voitures ou 10 voitures ou 5 voitures ou quoi que ce soit ça c'est après c'est toi qui gère avec ton assurance etc euh voilà donc franchement là j'ai rien à lui reprocher pour le moment euh mais non franchement c'est très bien à part la clé qui est dégueulasse bon là j'ai pas coupé mais mais elle est dégueulasse elle a vraiment les clés ça a très mal vieilli voilà oh purée pourtant c'est vraiment des merdes je sens la haine dans cette vidéo je sens la haine mais bon on est là pour votre bon plaisir les amis c'est déjà avec un plaisir qu'on vous présente euh nos journées ou quoi que ce soit et voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu les amis pas essayer de faire trop long déjà là à mon avis ça doit être bien long mais euh voilà j'espère que ça vous a plu si ça vous plaît le concept de la chaîne vous plaît vous vous abonner à la chaîne vous activez la clochette de notifications et euh vous pouvez aussi nous ajouter sur instagram etc on a mis les liens dans la description pour les nouveaux qui arriveraient euh le principe phare de la chaîne étant de présenter que je présente moi même les voitures de mes abonnés quand ils viennent me voir vous pouvez regarder aussi c'est ce que je fais etc euh pour ce faire vous envoyer un mail sur akramvlog75.com et euh voilà on prend rendez-vous il faut être assez rapide s'il vous plaît ça serait cool euh euh ne m'écrivez pas maintenant si c'est pour passer dans 3 mois euh et concrètement on s'en fout tu vois l'appel tac tac allo on est dispo dans une semaine dans une semaine on vous cale un rendez-vous mais dans 3 mois euh tu passes au ZEF donc euh voilà les amis j'espère que ça vous a plu euh checkez sur instagram je mettrai des photos de la voiture etc mais je suis assez content parce que voilà j'étais dans une période où la TTRS c'était une très belle voiture c'était très bien mais euh j'avais envie de plus de confort j'avais envie de plus de trucs et euh la Honda très bien pour l'instant je n'ai pas envie de vendre la Honda mais il se pourrait j'ai dit bien il se pourrait il se pourrait comme je l'ai dit au début de cette chaîne que petit à petit je refais mon stock de voitures là ayant tout vendu j'ai encore des voitures qui sont en dépôt vente à peu près dans 2-3 garages dans Paris je vais commencer à racheter des nouvelles voitures dans pas longtemps peut-être vous verrez arriver une autre et une autre etc machin pour rejoindre le quota que je vous avais expliqué déjà dans une de mes anciennes vidéos parce que je trouve que pendant une époque j'ai eu beaucoup de voitures en même temps et que ça ne servait à rien parce que les voitures dorment etc et ça sert vraiment à rien parce que tu les utilises pas je pense que pour une personne comme moi trois voitures étant le top qu'est-ce que tu en penses Alex ? c'est pas mal c'est bien une tous les deux jours à peu près non c'est même pas question de ça c'est une par utilité plus ça servirait franchement à rien et ça serait pas cool donc du coup là je pense qu'on est très bien on en est à 2 enfin à 3 bon il y a la Barthe mais la Barthe comme je t'ai dit elle va aller je pense chez ma soeur ou je sais pas qui frérot et halas mais voilà pour les voitures perso la Bentley et la Civic qui sont des voitures enfin la Civic étant une voiture phare que j'aime beaucoup voilà donc moi comme je l'ai dit c'est pas parce que c'est une marque que j'achète etc ceux qui me connaissent depuis assez longtemps bah vous allez vous vous rendrez compte que je fonctionne au coup de coeur voilà par exemple aujourd'hui tu me ramène la dernière Subaru et bah je serais très content de la conduire etc voilà voilà mais et même de l'acheter ou de faire tout ce que je veux avec ça n'a rien à voir avec le prix ça n'a rien à voir avec la marque ou quoi que ce soit c'est j'ai des marques de prédilection que j'aime énormément Bentley Rolls ça a toujours été comme ça depuis tout petit je suis fasciné par ces voitures là mais ce qui veut pas dire que le reste c'est de la merde etc là c'est parce que j'ai vu cette voiture etc je vous cache pas qu'en y allant je voulais aussi partir il y a une semaine sur un X6M alors que je suis pas normalement très BM mais bon j'ai vu cette voiture elle m'a rendu fou je la voulais mais malheureusement elle a été vendue donc du coup voilà je me suis rabattu sur un de mes choix voilà les amis c'est la fin de cette vidéo et bah voilà je vous dis à bientôt merci à toi Alex attendez je vais mettre en lien la chaîne d'Alex qui filmait que vous connaissez aussi pour la majorité d'entre vous il fait beaucoup de gaming donc allez voir c'est marrant et on va faire ce week-end un live enfin pas un live pardon un gameplay sur ETS parce que je suis secrètement dans le monde du camion depuis assez longtemps et les gens ne savent pas et il faut que je fasse ce gameplay pour que les gens puissent s'amuser rigoler etc donc abonnez vous à sa chaîne parce que la vidéo sortira sur sa chaîne ce week-end voilà Alex merci à toi merci les amis et je vous dis à très bientôt